Musique Mesdames et Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le monde de l'art ne cesse de se réinventer, de repousser les limites et de puiser dans une multitude de sources pour créer des œuvres qui reflètent la complexité de notre époque. Aujourd'hui, notre invité du jour est un artiste, un conteur, un compositeur, un chanteur et danseur. La voix d'or du Togo, Kikmanza. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de l'invité du jour. La joie est patagée, c'est un grand joie aussi pour moi d'être ici. De votre vrai nom, Ayao Vimantse, j'ai bien prononcé. C'est exactement ça, on prend ça, ça n'a pas de problème. Vous êtes un artiste complet. Votre musique est un véritable mélange, vous fusionnez les éléments de la musique traditionnelle, et Kabi Dance Drum Music, avec du fun, du reggae, de l'afro-pop ouest-africain. Dites-nous, pourquoi autant de mélanges ? D'abord, j'ai l'habitude de dire, je ne dis pas seulement que je viens du Togo, je dis que je suis un Africain, je viens de la province du Togo. Pour moi, on essaye aujourd'hui de renier l'Afrique. De ce côté, j'adore faire ce voyage-là dans la musique de chez moi, parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on montre ce qu'on est. Ce n'est pas tout le temps de suivre les autres. Donc pour moi, j'ai décidé de faire la musique traditionnelle de mon pays, mais sans oublier que le Togo, on a plus de 42 ethnies. Et chaque ethnie a sa danse et sa culture. Mon voyage, c'est de l'effet qu'on est. Donc ça fait que mon voyage sur mon chemin de voyage, là, j'ai essayé de toucher pas mal de la danse, le théâtre et tout. Parce que je dis aujourd'hui, pour être un artiste, ce n'est pas seulement être un chanteur ou un danseur, mais essayer d'avoir quand même un peu tout dans son sac. Vous êtes un peu un porte-flambeau. C'est ce que j'essaie de faire. Neuf albums aujourd'hui à votre compte. Alors la dernière sortie remonte à 2019. Oui. Cinq ans déjà. Où en êtes-vous, dites-nous ? Est-ce qu'il y a une nouvelle sortie ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une exclusivité qu'on pourrait avoir ? C'est vrai que pour 2000, je me laisse quand même le temps de me reposer un peu, mais 2026, je suis en train de préparer un autre album. Très bien. Il y avait le 10e album. En même temps, ça va faire mes 30 ans de carrière aussi. Le temps passe petit à petit. Oui. Donc voilà un peu ce travail-là que je suis en train de faire. Félicitations pour ces 30 ans à venir. Alors, vous adoptez mieux les sonorités traditionnelles ou culturelles. Est-ce que c'est le moyen que vous utilisez le mieux pour vous exprimer ou encore pour faire passer votre message ? C'est vrai, mais en même temps, je pense que ça doit être le travail de tout un chacun d'entre nous aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui qu'on revienne. Moi, je dis tout simplement qu'en tant qu'Africains, on est allé tellement loin, mais on a pris une fausse route. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je vais parler d'abord de mon pays, le Togo. Le petit Togolais connaît mieux la France même que son propre pays. Et je pense que la première des choses, c'est d'enseigner d'abord le Togo au Togolais, le Gabon au Gabonais. Et après, on essaie de leur parler d'un autre pays, par exemple. Donc pour moi, notre culture, c'est ça qui nous reste. J'ai dit souvent dans mes propos qu'ils pensent qu'ils nous ont tout pris, mais ils n'ont plus que les feuilles et les tiges. Mais la racine, ça nous reste. Et cette racine, c'est notre culture. Nous tournons le doigt à cette culture-là, c'est comme nous sommes des ingrats. Bien sûr. Vous êtes un artiste togolais qui porte haut les couleurs de votre pays à travers l'art, il faut le dire. Que pensez-vous de la musique gabonaise, vu que vous êtes aujourd'hui au Gabon ? Beaucoup de choses se ressemblent. La musique fait tellement de voyages que des fois, il y a des musiques, quand on entend, quand on écoute, on se dit qu'on dirait que chez nous. Et en vérité, c'est vraiment chez nous. Chez nous, c'est quoi ? C'est l'Afrique. Donc, je n'aimais pas trop la différence entre la musique du Gabon, du Togo, du Ghana ou du Béné. Pourquoi ? Parce que quand on jette vraiment un coup d'œil, nous sommes tous des terriens. On n'est pas des Gabonais, on n'est pas des Togolais. C'était créé par des hommes, mettre les frontières. Je pense que le créateur qui nous a créés, qui nous a donné cette terre, n'a pas mis des frontières. Nous sommes tous des terriens. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il manque des mécanismes pour emmener encore plus haut la musique gabonaise à l'international, par exemple ? Je pense que oui. En même temps, je parle du Gabon, je parle en même temps du Togo, je ne peux pas parler du Gabon, sans parler de mon propre pays aussi, le Togo, comme on le dit. Et je pense qu'il faut… Aujourd'hui, il est temps qu'on enseigne plus aussi la musique à l'école, que de continuer tout le temps d'enseigner aux enfants la longueur de Mississippi, Missouri, et celui qui a découvert l'Amérique qui sauve Colomb. Il est temps aujourd'hui qu'on mette plus la musique traditionnelle aussi dans les écoles, enseigner la musique que nous avons, la culture que nous avons aux enfants à l'école aussi. Et je pense qu'avec ça, ça peut nous aider un peu plus à faire le nom de notre continent. Oui, au moins, ils pourront grandir avec et justement devenir des artistes. Pourquoi pas ? Et ça rapporte énormément. Peut-être que les gens ne savent pas. Ah bon ? Dites-nous, dites-nous. Déjà, quand on parle de rapporter, ça veut dire qu'on ne parle pas seulement de l'argent. La richesse aujourd'hui, on vient de dire à quelqu'un qui est riche, c'est de tout faire pour être heureux. Ce n'est pas seulement d'avoir des milliards. Je connais des gens qui ont des moyens, mais je vous dis la vérité, ils ont toujours les yeux rouges parce qu'ils ne dorment pas. Donc moi, ce que je dis que ça apporte, ça veut dire déjà de quitter mon pays de Togo et de venir jusqu'ici, ici au Gabon, pour présenter la culture de chez moi. Je pense que c'est déjà un bon voyage, je pense que c'est une richesse. Est-ce que vous pensez que l'Africain peut essentiellement vivre de son art ? Je pense que oui, je le sais. La preuve, je vis de quoi moi-même ? Je vis de ça. Donc si je dis le contraire, je suis encore un gras. Vous êtes un exemple. Alors, qu'est-ce qui vous amène au Gabon aujourd'hui ? Écoute, je suis au Gabon pour un concert. D'accord. Pour un concert, voilà. C'est le samedi, ce samedi le 20, que j'ai un concert ici. Et puis je vais aussi à Port-Gentier aussi, c'est ça. Oui, Port-Gentier. J'ai deux concerts, c'est pour ça que je suis là. Et qu'est-ce que vous allez nous présenter là-bas, dites-nous ? Wow. Donnez-nous envie. J'avais encore voyagé, comme j'ai l'habitude de faire. D'accord. Comme j'ai l'habitude de faire. Donnez envie, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous ne demandez pas là ? Mais à quoi s'attendre ? On entend le concert. On se dit, mais à quoi s'attendre exactement ? Qu'est-ce qui peut, en dehors du monument que vous êtes, qu'est-ce qui peut nous emmener à venir assister à cet événement ? Oui, je comprends. Je suis, comme j'ai l'habitude de dire, dans mon sac, j'ai amené le Togo au Gabon. Très bien. J'ai amené la culture de chez moi au Gabon. Ceux qui n'ont pas eu peut-être cette chance, cette petite chance de ne jamais visiter le Togo, ils ont la chance aujourd'hui de venir voir ce concert. Très bien. Parce que le Togo sera à présent. D'accord. La culture togolaise sera à présent. Ceux qui veulent connaître la culture togolaise, il est temps qu'ils sortent. Super. Alors, les thèmes que vous évoquez dans vos chansons sont imprégnés de religion et d'encouragement. Plein d'espoir pour les orphelins et les opprimés. Durant votre séjour au Gabon, est-ce qu'il y a une action qui est prévue à l'endroit de cette catégorie de personnes ? J'ai discuté même hier avec notre ambassadrice. On est en train de penser sur certaines choses, mais comme ce n'est pas encore fini, je ne peux pas parler de ça maintenant. C'est un projet. C'est un projet, oui. Vous avez également un parcours social. Alors, notamment envers les enfants, quel est le déclencheur de ces initiatives ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué et qui vous a emmené à penser à eux ? Oui. J'ai un orphelinat, ça fait des années. Très bien. J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. D'accord. Et ça fait partie de mon projet pour dire, si j'arrive à ce point, je vais avoir un orphelinat. Et j'avais un orphelinat et j'ai beaucoup travaillé avec les orphelins là. Grâce à la mort de mon père, je me suis dit, quand mon papa est parti, je me suis dit, je vais avoir un orphelinat. Et chaque fois, j'ai fait comprendre aux orphelins de ne pas penser que parce que je n'ai pas de père ou bien de mère que je n'arriverai pas. Très bien. King Mason, grâce à la mort de mon père. Et d'autres disent, mais pourquoi grâce ? Je dis, mon père n'avait rien, mais il me donnait tout ce qu'il voulait. Mais depuis que mon papa est parti, j'avais 13 ans, ça m'a donné le courage à ne pas baisser les bras. C'est seulement dans les ringes qu'on jette l'éponge. Mais dans la vie, quel qu'en soit les coups qu'on nous donne, il faut toujours continuer le combat. Il ne faut pas se décourager. L'escargot laisse des traces, ce n'est pas nous les hommes qui allons passer sans laisser des traces. Donc pour tout ça, il faut du travail et il faut avoir la foi. Bien sûr. Et les cicatrices que nous avons sont des traces, justement, qui nous font aller plus loin. Exactement. Vous êtes artiste professionnel depuis 1990. Alors, vous avez intégré et fondé des troupes. On n'a pas fini d'entendre parler de vous. Quels sont vos projets en dehors de cet album que vous prévoyez pour 2026 ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Déjà, je fais beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas que de la musique. Je suis dans l'immobilier. J'ai des hôtels aujourd'hui chez moi. Je rentre aussi dans la geekriture. Je fais beaucoup de choses. J'adore faire ça. Vous êtes un homme à plusieurs casquettes. J'adore. J'adore. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un enfant de, comme j'ai l'habitude de dire, je suis un enfant de pauvre. Beaucoup de gens disent qu'ils viennent de loin. Je leur dis tout simplement que vous, au moins, vous avez la chance. Parce que vous savez d'où vous venez. Vous venez de loin. Mais les gens comme nous, comme ça, on a fait un long voyage pour être là où nous sommes. Pour ça, je suis quelqu'un qui touche un peu tout. C'est l'essentiel pour moi. Et quels sont vos projets, justement, dans l'immobilier, dans tous les secteurs dans lesquels vous êtes ? Actuellement, je suis en train de monter un groupe de danse, un groupe de ballet. Parce que j'avais commencé par là. Déjà à l'âge de 9 ans, j'avais commencé déjà avec un groupe de ballet. Et après, je suis rentré dans les contes, des histoires dans les écoles et tout. Après, la musique est sortie. Le théâtre, j'ai fait aussi la Côte d'Ivoire avec Wadah Wadah Likin. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de retourner un peu l'ascenseur, de travailler encore avec les jeunes orphelins pour la danse, le théâtre, la musique. Parce que, je le dis encore une fois, on nous a pris beaucoup de choses, mais la racine est restée. Alors, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Déjà ? Oui, mais nous avons une coutume lorsque nous recevons un invité, du moins un artiste sur le plateau de l'invité du jour. Peut-être dans votre album, dans votre neuvième album, Dénigba. Vous avez bien prononcé ? Dénigba, on y va. Je peux déjà aller au Togo, c'est bon ? Alors, une interprétation. Nous réclamons habituellement un acapella. Et je vais vous demander une interprétation de Ega. Ega. Ok, je vais essayer alors. C'est le matin, on va essayer. D'accord. C'est le matin. C'est magnifique. On finit le reste de samedi ? Bien sûr, nous serons là, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est à l'écoute de cette voix pleine d'émotions que nous refermons ce numéro de l'invité du jour. King Mansu était notre invité du jour. Je rappelle qu'il est artiste, conteur, compositeur, chanteur et danseur togolais. Nous parlions de son parcours et de son apport au sein de sa communauté. Mais aussi d'un concert qui sera prévu pour ce 27 juillet, c'est ça ? C'est ça. 2024. Alors, sur ce, on se dit à très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada